PEGI 18 La nouvelle technologie apportée par la Wii U a drivé le projet ZOMBIO dès le début. Il nous a fallu apprendre à créer des émotions partageables sur deux écrans. Le joueur doit sans cesse naviguer entre ces deux écrans et ça nous a permis de créer un nouveau type de gameplay. Le kit de survie développé pour le Wii U Gamepad comporte plusieurs éléments. Il y a une mini-map qui permet de s'orienter et également de voir des ennemis sur la mini-map etc. Il y a un scanner qui permet d'analyser l'environnement et de trouver des objets cachés ou des ressources indispensables pour survivre. Et il y a plein d'autres applications également, des documents qu'on peut lire, on peut crafter des armes, on peut faire plein de choses grâce à ce kit de survie. Dans un BIU, le joueur peut laisser des messages à la communauté. Pour cela, il doit utiliser une bombe de peinture avec laquelle il peut laisser des messages sur les murs pour indiquer des passages secrets, pour indiquer des pièges ou indiquer des endroits où trouver des ressources. Et ces messages peuvent être lus par toute la communauté grâce au Gamepad en utilisant tout simplement le scanner. Nous voulions que notre base de zombies soit un terrorisme, un rêve pour le joueur. Nous voulions que l'un d'entre eux soit un terrorisme comme possible. Au-dessus de nos ennemis, nous avons développé des zombies spécialistes, des infectés spécialistes. Ils sont ici pour donner le joueur une variété des ennemis qu'il a de face. Vous pouvez être surrounded par zombies. Le point principal est que vous avez besoin d'utiliser votre cerveau pour rester vivant dans ces types de situations. à la montée des. The more you shoot with a a specific gun, the more precise or the faster you're going to be with that weapon. Quand vous perdez votre survivre, vous avez besoin de l'équilibre que l'équilibre avait. Donc vous avez besoin de réagir cette équilibre encore. Nous avons un upgrade de weapon, donc vous pouvez trouver un silencer, ou vous pouvez trouver un grand magasin. Ceci, vous gardez tout au long de l'histoire. En ZambiU, le joueur evolves dans des environnements open comme l'extérieur de Buckingham Palace, certaines populares residentiales dans l'East London, et les banks de Thames River, qui suivent la Tower de Londres. Nous avons créé ces zones openes pour donner les joueurs la liberté de choisir leur propre action et de trouver leur propre chemin à travers le monde. Si ils préfèrent qu'ils préfèrent les zombies head-on, ou qu'ils utilisent leurs tools et leurs smarts à lurer les zombies à leur fin. Nous avons également créé les plus intimes, de closed interiors, en un effort d'induce des sensations de claustrophobie, de désorientation et de peur de l'écart dans les joueurs. Nous voulons aussi les sensations de jouer un genre de survival horror, où l'équilibre des joueurs de leur vie à chaque fois et à chaque fois, à chaque fois et à chaque fois. Les joueurs sont libres et encouragés à retourner à chaque map à chaque fois, pour préparer mieux, stocker sur les ressources, trouver des passages secrets, découvrir des weapons, des ammo et des food caches, quelque chose qu'il faut pour survivre dans le monde de Zombie U. de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?